Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'AmourWiFer Ce week-end, c'est le week-end des chasseurs de chars Bon, ok, je m'attendais pas mal mieux que ça C'est que tous les chasseurs de chars premium sont en solde Fait que je vais vous en présenter un immédiatement qui est en solde présentement C'est un tiers 3 Et c'est le LAV 150-90 Comme vous pouvez voir, c'est pas un très gros blindé Il y a 4 roues seulement en plus Mais quand même, c'est quand même pas si mal comme chasseur de chars Il y a quand même un canon de 90 Ça fait quand même une très bonne job pour le tiers-hier Fait que, bien c'est sûr que c'est un chasseur de chars Fait que tu sais, faut pas que ça s'attende à des miracles non plus côté blindage et ces affaires-là Mais généralement côté puissance de feu, c'est quand même pas pire C'est quand même assez là On va aller voir les spécifications en détail Bon, et voilà les spécifications Bon, comme je l'ai dit, il y a un canon de 90 du modèle M652A1 de 90mm Il fait, ok, un côté déco, c'est quand même assez très décent même très bon pour un tiers-3 Parce que ça, faut dire, c'est un tiers-3 Dans les tiers les plus bas, c'est à partir de tiers-3, c'est là que tu peux faire des missions en mode normal Fait que tu sais, c'est quand même très bon Pénètre, 190mm de dommage C'est quand même très bon aussi pour un tiers-3 Parce que tout ce qui est teint de tiers-4 Je perce à peu près toutes les teintes de tiers-4 Même, il y en a certains de niveau 5 que je suis capable de percer assez aisément avec Faut juste savoir comment s'y prendre avec C'est comme d'habitude, c'est toute machine Chaque machine est différente Fait que 190mm de pénétration, c'est quand même bon pour un tiers-3 Ça fait ce que ça a l'air à faire Tu sais, c'est quand même un canon de 90 pour qu'il y ait un minimum de peine Tu sais, il se dit non, ça donne quoi Fait que côté puissance de feu, je le trouve quand même assez décent pour un tiers-3 Tu sais Bon, dégâts sur dégâts Il peut faire jusqu'à 2496 dégâts par minute Puis vitesse de rechargement de 5.77 Puis vitesse de rechargement de 5.77 Quand même très décent pour un chasseur de chars C'est pas mal dans la moyenne de mes chasseurs de chars que j'ai en général Tu sais, parce que mon Centaure, je pense que c'est 6 secondes Le Zalo, tu sais, j'ai fait une review du Zalo précédemment L'autre chasseur de chars Le chasseur de chars russe, premium d'ailleurs C'est 5 secondes Fait que ça, je suis dans la moyenne quand même Tu sais, il y a rien que le ERF français qui est un peu plus rapide du rechargement Mais ça, c'est l'exception En général, c'est pas mal dans les 5 secondes que ça se situe Fait que c'est quand même très décent Bon, côté défense Mais vu que c'est un chasseur de chars, c'est pas sa force la défense tant que ça, hein Fait que, point de vie, on a 886 points de vie C'est quand même très bon pour un tiers 3, quand même Mais c'est sûr que, on peut se faire poivrer assez facilement C'est sûr que ça ne durera pas longtemps Mais c'est sûr que c'est un chasseur de chars La composition du chassin est un acier galois Wow, c'est la première fois que j'entends ça, mais en tout cas, c'est un beau mot Bon, côté blindage Bon, en avant, on a... En avant, on a pratiquement pas de blindage C'est nul à 7mm Fait que du devant, on va manger beaucoup de dégâts si on se fait repérer Sur les côtés, on est à 59mm de blindage C'est quand même décent pour un chasseur de chars Mais on peut manger beaucoup de dégâts aussi, pareil Puis en arrière, 47mm Là aussi, c'est assez décent pour un chasseur de chars Mais on va manger beaucoup de dégâts Un bon canon, n'importe quel canon Même un canon à tir rapide va être capable de nous faire beaucoup de dégâts Surtout les canons à tir rapide, c'est assez mortel Si t'es pogné avec un... Si tu te fais poivrer par un canon à tir rapide, là Oh boy, là-dedans, oh mon dieu Si t'as une chance de te sauver, sauf qui peut La tourelle, oh boy La tourelle, elle ne peut pas de blindage, tu sais 7 en avant, malgré que c'est en triangle Un peu plus dur à percer, c'est 7 en avant 6 sur les côtés, c'est sûr 6mm de blindage sur les côtés Puis 18mm en arrière Wow, ça je pense... En tout cas... Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de blindage en arrière de cette tourelle-là Mais il y en est de 18mm Fait qu'il y a une tourelle légèrement blindée Bon, sa mobilité, c'est là qu'il y a une de ses forces du LAV 150-90 Vitesse maximum de 88.2km à l'heure Ça flaye Je vous le dis, ça va assez vite Comme véhicule Ça flaye De 0 à 32 en 3.45 Wouhouhou Fait que ça vous donne une idée qu'il est capable de bouger Si on lui demande de bouger Rotation du châssis Ben ça, si on fait un... Si on tourne sur nous-mêmes La façon de parler Tourner sur nous-mêmes Pas tourner sur place, mais sur nous-mêmes En 81 degrés à la seconde C'est très bon Pour un chasseur de chars Faut lui donner ça C'est sûr qu'il y a juste 4 roues Il est plus maniable à 4... Un chasseur de chars est plus maniable à 4 roues qu'à 6 roues Ça, la plupart du temps Mais quand même C'est quand même très très bon Le camouflage Excellent Wouhouhou C'est vraiment excellent Le camouflage Fait qu'on peut le camoufler sans problème, Steve Euh... Puis en plus, vu qu'il est petit Il va être plus dur à détecter Pour les ennemis Fait que je vous le conseille Il y a le camoufler Je l'ai pas encore fait Malheureusement Faut que je le fasse Mais c'est parce que tu sais J'ai... Plein de chasseurs... Plein de... De véhicules Qu'il faut que j'achète du camouflage À un moment donné Ça coûte un petit peu cher C'est pas donné donné Fait que... 442 mètres de portée visuelle Bah... C'est sûr Pour un chasseur de chars Perso Je trouve que c'est Pas terriblement assez Fait que... Ici j'avais remis Un peu plus de blindage au début Mais... Ici On va mettre l'optique améliorée De... Oh mon dieu 30 mètres On va tomber à 472 mètres Ouais Ça en vaut pas terriblement la peine Parce que moi Faut que ça soit tout le temps En haut de 500 mètres Fait que... Autrement dit 442 portées de mètres C'est pas vraiment fabuleux Euh... C'est sûr Que vous allez avoir besoin De vos alliés D'un allié Qui va aller localiser Qui va aller à l'héter Les ennemis Euh... Pour vous Parce que c'est sûr Que 442 mètres C'est assez pauvre Comme portée visuelle Pour un chasseur de chars Ça je vous l'accorde Bon... Le ciblage Une de ses forces aussi Le... Le canon Vers le bas On a le droit On peut le baisser de moins 3 degrés Mais... Vers le haut On peut le monter jusqu'à moins 10 degrés Fait que vers le haut On a du jeu Quand même En masse Vers le bas On en a pas mal moins Mais ça c'est tout problème De chasseurs de chars C'est... C'est... Il est là le problème Des chasseurs de chars en général Fait que t'sais... Mais vers le haut Par exemple on a quand même Pas pire Vitesse de visée de 2.59 secondes Très bon pour un chasseur de chars C'est quand même Je dirais même excellent pour ce type de chasseurs de chars Quand même Ben... Peut-être pas excellent Parce que 3 secondes Quasiment C'est dragoût de 90 Pis il fait quoi lui ? En vitesse de visée Ben... Pas terriblement mieux Bon on va dire excellent On va dire pas mal dans la moyenne des... 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 Des chasseurs de chars en général T'sais... Lui il fait... Le lave 150 Ouais... Le lave 150 il est plus rapide Mais faut dire je pense qu'il y a le lave 150 euh... T'sais ça c'est le véhicule original Le lave 150 Avec son canon de 30 Ça c'est le véhicule original Je vais en parler d'ailleurs Ça c'est celui que je suis en train de faire présentement C'est le lave 150 90 C'est le même véhicule Mais avec un armement différent Surtout J'ai pas le canon à tir rapide J'ai le euh... Euh... J'ai le canon de... Un canon de 90 Mais pour le reste c'est à peu près le même véhicule À peu près la même tourelle en plus Fait que y'a... C'est surtout l'armement qui change Pis un petit peu plus blindé sur certains points Pour mon lave 150 90 Versus ça Fait que ça c'est le véhicule original Ça c'est le même véhicule multi avec le canon de 90 Fait que ouais c'est pas mal dans la moyenne pour les vitesses de visée Pis c'est quand même assez rapide Faut... 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 On se le cachera pas là C'est quand même assez rapide Bon... La tourelle tourne à 34.99 degrés à la seconde C'est... C'est quand même bon Mais c'est pas très rapide 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 T'sais... Mettons euh... Le Dragoon 90 C'est un véhicule de rotation de tourelle Qui est quand même légèrement mieux sur le Dragoon avec 38 Pis c'est sûr que plus on avance dans les niveaux Mais c'est sûr euh... Le lave 300 lui À 41.69 Fait que... Ouais c'est pas... De ce côté-ci le véhicule de rotation c'est pas la plus rapide qui existe hein Mais quand même ça peut... Ça fait quand même un job pas pire parce qu'il faut pas oublier c'est peut-être pas... T'sais... Je sais pas... C'est pas un gros véhicule fait que t'sais... C'est quand même pas si pire t'sais... On va le voir en combat d'ailleurs Fait que c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en combat Pis c'est un véhicule qui est encore beaucoup utilisé dans le monde entier C'est ce que je voulais voir Ça m'étonne pas t'sais... Ça t'offre longtemps ces véhicules là en général Fait que on va aller faire un petit combat Bon on va attendre que le contrôle se renouvelle Bon Et voilà, accès à l'émission Bon on a du tiers 4 maximum c'est parfait c'est ce que je voulais Parce que quand tu te renvoces dans un tiers 5 ça peut commencer à être un petit peu de sport Un tiers 4 c'est pas pire D'accord compagnie noire Nous devons capturer un port du cartel J'espère que ce n'est pas un autre site de trafic d'êtres humains comme la dernière fois Vous êtes prêts ? Compagnie noire, nouvel objectif Il y a peut-être des renseignements importants à l'intérieur de ces camions satellites du cartel Essayez de voir si vous pouvez retrouver des informations utiles dans ces camions Comme vous pouvez le voir c'est pas un véhicule avec lequel je fais... Je reste dans le 200 de dommages à chaque fois En général Non, on va prendre des obus à charge creuse explosif Coupé Peu importation Ouais un 064 de face c'est un peu plus haut Je pense que c'est le type que je suis prêt Et voilà, c'est 291, mais c'est rare que je vais dépenser 300 de dommages. Et voilà, 251. C'est sûr que c'est un tiers-trois pour un destroyer, il fait pas tant de dommages que ça. Mais c'est sûr que c'est un tiers-trois, comme je l'ai dit précédemment, il faut vraiment... Identification, offil, tank, pourvoyeur, hit. Putain. Charbement, hit. Je pense que nos analystes peuvent faire quelque chose avec ça. Charbement, hit. Bon, il fait un objectif secondaire, là. Ouais, c'est sûr, la cruelle, elle tourne pas si très vite là-dessus. C'est un de ses points faibles, d'ailleurs, que j'ai dit. Je trouve que c'est pas assez rapide. Pour mon goût à moi. Vous avez bien mérité un bonus, et nous avons un beau volume de données à examiner. Gardez vos yeux bien ouverts. Ils ne vont pas abandonner aussi facilement leur marchandise de contrebande. Vous voyez, j'ai mangé un coup, ça n'a quand même été pas si pire. Je pense que c'est sûr que c'est pas un gros tank qui me fait poigner non plus, là. Pourvoyeur, hit. Non. Je n'ai pas vraiment assez de chance de... Identifier la cible. Offil, tank. Chargement, hit. Oh, je ne vais pas te dire. Je me manquais un peu. Je pense que c'est le T-64 qui s'en est meillé. Je pense que c'est le T-64 qui s'en est meillé. Je vais essayer de trouver. Il y a des appareils à bouge, là. Mais je n'en ai pas vraiment beaucoup sur mon bord, à moins. Identifier la cible. Offil, tank. Pourvoyeur, hit. C'est parti, je l'ai manqué. Cible abattue. Et voilà. Un rechargement plus rapide que moi le D92. J'ai quand même mangé un peu de dégâts comme vous avez vu. C'est parti. Identifiez la cible. Postez le tank ! Aucun effet ! Chargement, sabot ! Convoyeur, sabot ! Chargement, sabot ! C'est toi ! Mission accomplie, Compagnie Noire. Ce port est à nous. Voyons quel est le type de contrebande que le cartel est caché ici. Bon, bien, côté argent, c'est quand même décent. 57 000. Si j'avais un compte premium, c'est 85 000. Avec 3551 points d'expérience. C'est quand même décent pour un XP. Un tiers-trois. Comme vous avez pu voir, c'est pas un chasseur de chars qui fait vraiment énormément de dégâts tant que ça. C'est sûr que c'est un tiers-trois. Fait que, tu sais, le plus haut que j'ai fait, comme vous avez pu voir, je pense que c'était 288 de dégâts. Généralement, c'est 250, 200... Ça reste tout le temps entre 250 et 260 côté dégâts. T'sais, parce que la preuve, c'est que j'ai pas fait tant de dégâts que ça, là. T'sais, mais je suis quand même classé deuxième. Même troisième. Côté dégâts. C'est sûr que c'est dur de rivaliser avec, t'sais. Pis c'était pas non plus la map idéale pour un chasseur de chars, là. Parce que là, je rentre dans un port. T'sais, faut que je contourne les bâtiments, ces affaires-là. Faut que je me trouve une bonne position. Fait que c'est quand même... Mais c'est quand même pas pire, t'sais. Ça fait quand même une bonne job. De ce côté-là. C'est sûr que c'est pas moi qui aurais apporté le plus d'XP, là. Fait que... C'est ça, c'est quand même un chasseur de chars décent. Présentement, il est en spécial. On le retrouve chez... Wolfly. Wolfly. À 30% de rabais. Fait qu'à 647 pièces d'or, si quelqu'un commence, admettons, quand il débute dans le jeu, à 647 pièces d'or, je trouve que ça vaut vraiment la peine, à 30% de rabais rendu là. Ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Parce qu'on peut commencer des missions normales directes. T'sais, on... On commence à des missions normales directes. Fait que c'est quand même pas mal de ce côté-là. Fait que c'est vraiment un peu pire chasseur de chars. C'est sûr que... Plus vous allez avancer... Plus vous allez avoir des chasseurs de chars performants. Puis là, mes nouveaux vidéos, ça va s'intituler la saga des chasseurs de chars. Fait que j'ai commencé à en publier. Sauf le problème, là, c'est qu'on ne créera pas victoire tout de suite trop vite pour la saga. Là, jusqu'à ce que j'ai débuté... J'ai débuté pour les chasseurs de chars. Là, il faut que j'achète le Centuro. B1. Qui est un tiers 6. Fait que là, je suis rendu à lui. Il faut que je l'achète. Fait que... Mais pour l'instant... Parce que je vais vous montrer... J'ai des chasseurs de chars premium. Que je vais vous montrer aussi. Fait que... Mais dans le jeu régulier... Je suis rendu ici. Ça sent quand même à coûter cher. Là, en plus, j'ai débarré mon Léopard 2 à 6. Ça va me coûter 15 millions. C'est vrai. Euh... Ici, mon objectif, c'est d'avoir le Challenger 2. Un autre 15 millions. Fait que plus qu'on avance dans le jeu, plus c'est cher. Fait que c'est sûr que... Mes vidéos sur la saga des chasseurs de chars d'Armoire Warfare... Il va en avoir une copule. Mais il va peut-être avoir un petit délai aussi à un moment donné. Fait que je tiens à vous avertir. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo. Fait que... Cheers tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada